Un dernier verre sans restriction d'horaire. Ces Clermontois profitent d'un moment en terrasse avant le couvre-feu. Une nouvelle contrainte incomprise par les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un seul coup effectivement, surtout pour un bar à apéro qui n'ouvre qu'à partir de 17h. Donc on va changer un peu les horaires. On va continuer de subir la situation et ensuite on va rester ouvert toute la journée. On va essayer de faire du service continu de 11h à 21h. Mais pour le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, cette mesure était attendue. Depuis plus de trois semaines, la situation sanitaire se détériore dans le département. En cause, un relâchement des gestes barrières dans la sphère privée. Ça a plutôt été dans des situations conviviales, familiales, là où finalement on connaît les gens, on se laisse un peu plus aller. Et donc on a eu beaucoup de cas comme ça. C'est vrai que le couvre-feu vient réduire en fait les opportunités de se rencontrer en convivialité. Donc c'est certainement une mesure. Elle a des conséquences économiques et sociales, il va falloir maintenant les gérer. Le maire a promis d'accompagner économiquement et socialement les habitants et les entreprises du Puy-de-Dôme.